Bonsoir à tous, en cette fin d'année j'aimerais vous souhaiter beaucoup de paix. Nous avons besoin de pacifier ce monde dans lequel nous vivons, de pacifier nos pensées, de pacifier nos actes et cela est nécessaire maintenant parce que c'est le temps qui arrive, le temps de la rénovation, le temps qui nous est demandé aujourd'hui de changer. De changer notre point de vue sur ce monde, de changer notre relation au monde, de changer notre relation à nous-mêmes. De mieux nous traiter, de mieux nous traiter entre nous, de mieux apprécier chaque instant que nous passons. De faire en sorte de donner cette valeur, de donner de la valeur à ce moment vécu car nous allons vivre des moments très agités. Nous en vivons déjà de nombreux, nous vivons souvent des discriminations parce que nous voulons tout simplement exprimer ce que nous sommes, exprimer un peu plus ce que nous sommes. Et parfois la société nous renvoie juste l'inverse, nous renvoie cette image du vieux monde. Et nous sommes en pleine transition, nous sommes entre deux eaux, en changement, en progression. Donc la route que nous empruntons aujourd'hui va nous permettre de distinguer ceux qui font le choix d'être fidèles à leurs convictions, à leurs principes, à leurs valeurs. A ceux qui font le choix de faire des efforts sur eux-mêmes, de se changer, de changer leur point de vue, de s'améliorer en tout point. Et puis les autres. Donc il y a cette scission qui va s'opérer. Et de plus en plus, parce que vous l'avez remarqué, nous sommes dans un moment où tout s'accélère, où tout prend plus d'ampleur, où tout a plus d'impact. Il nous est demandé de prendre le temps. C'est pour ça que j'ai commencé par vous montrer cette horloge, avec ses chiffres romains, qui fait référence à un monde du passé. Et aujourd'hui, cette horloge qui compte les minutes, qui compte le temps qui passe, eh bien, cette horloge appartient au passé. Car nous sommes en train de rentrer de plein pied dans un monde où l'instant présent sera le seul à vivre, le seul qui a de l'importance. Donc prenons le temps, le temps d'observer, d'observer ce que nous voulons réellement vivre, faire émerger du plus profond de notre être. Et c'est pour ça que je fais ce message aujourd'hui, en cette fin d'année, pour vous souhaiter de prendre le temps. Pour vous inviter à prendre le temps de penser et de ressentir ce monde nouveau dans lequel nous entrons. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de choisir nos pensées, de choisir ces pensées que nous allons matérialiser. Et faisons-le pacifiquement, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons transmettre cette volonté de nous accompagner, et de vivre un peu plus ce monde, et d'inviter celui qui se pose des questions, qui suit le mouvement, qui est pris par cette dynamique de course en avant, sans réellement savoir dans quelle direction ils vont. Donc l'idée, c'est vraiment de se poser aujourd'hui, en cette fin d'année, et de regarder cette nouvelle année, avec ces pensées qui ne sont peut-être pas si nouvelles que ça, mais en tout cas ces pensées qui sont vraies, ces pensées qui sont en nous, enfouies au plus profond. Et ce sont ces pensées que nous devons regarder et faire émerger maintenant au quotidien. Nous prenons le soin de nourrir notre corps, nous prenons le soin de le laver, nous prenons des bains, nous prenons le soin de dormir, donc de lui permettre de se régénérer par le sommeil. Eh bien, faisons la même chose maintenant avec l'esprit que nous sommes, prenons soin de nous. Nourrissons-nous de bonnes pensées, de bonnes lectures, de bonnes études, de bonnes discussions, des discussions édifiantes, ce qui va nous apprendre à mettre plus de qualité dans nos relations, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation au monde, dans notre relation à tous nos frères ici présents sur terre. Donc cette nourriture, puis prenons le soin de nous laver, de prendre des bains, des bains spirituels, car aujourd'hui nous sommes immergés dans des fluides toxiques. Ces pensées de peur, ces pensées qui nous contaminent au quotidien, prenons le temps de comprendre cela. Est-ce que ces pensées que j'accueille dans mon quotidien, dans ma vie, que j'intègre, peut-être que je fais mienne, est-ce qu'elles sont bonnes ? Est-ce qu'elles sont utiles ? Est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce qu'elles vont m'aider à avancer vers cet objectif que je me fixe aujourd'hui ? Un objectif de paix, un objectif de sérénité, qui va me permettre de découvrir le monde d'une autre façon, plus posément, d'apprécier vraiment ce qui est aujourd'hui présent dans notre vie. Donc ce bain est fait par cette attention, par ce choix des pensées que nous allons accepter en nous, dans notre quotidien. Et puis par l'orientation de ces pensées, celles que nous avons choisies comme étant bonnes pour nous, et que nous allons cultiver, nous allons les mettre en œuvre, les diriger, et faire en sorte qu'elles deviennent actions, qu'elles deviennent projets, qu'elles deviennent réalisations. Donc cette deuxième étape est suivie par le sommeil, c'est-à-dire pendant notre sommeil, nous en tant qu'esprit, nous allons continuer notre activité. Nous avons le choix, nous pouvons soit continuer nos activités du jour, en retrouvant nos amis ici et là, et en continuant les discussions, les activités que nous avons eues pendant la journée, ou bien nous pouvons choisir d'aller auprès d'autres amis, des amis plus spiritualisés. Peut-être pour recevoir une éducation, une instruction qui nous sera bénéfique, qui nous permettra de progresser d'une autre façon, ici sur Terre. Donc pendant notre sommeil, nous allons prendre rendez-vous avec ceux qui pourront nous instruire, nous aider dans la réalisation de ces objectifs que nous nous fixons aujourd'hui. Et nous allons le faire en réitérant, en renouvelant à chaque nuit, à chaque occasion qui nous est donnée, ces rencontres avec ceux qui nous aiment, ceux qui sont bienveillants, et qui veulent qu'on les rejoigne dans ce monde plus paisible, plus heureux. Eh bien, voilà les trois étapes que nous pouvons tous aujourd'hui mettre en œuvre. Dans le plan matériel, nourriture, bain et sommeil, et sur le plan spirituel, en faisant la même chose à un autre niveau. Nourrir l'esprit que nous sommes par ce que nous avons ici mis en avant, des lectures édifiantes, des rencontres, des discussions édifiantes, des études, des prières. Toutes ces pensées qui vont nous faire regarder au loin, là où nous voulons aller, là où nous voulons construire, et partager bien sûr. Cette deuxième étape, donc le bain, avec cette protection, ce soin de choisir ce qui est bon pour nous, et de laisser tout le reste. De ne prendre que ce qui va nous permettre de progresser, d'aller bien au-delà. Et puis la dernière étape, c'est de programmer ces instants d'instruction pendant le sommeil de notre corps, puisque l'esprit est toujours en activité. Donc choisissons ceux qui pourront nous instruire, et nous permettre de réaliser paisiblement toutes ces belles pensées que nous avions quand nous étions plus jeunes, enfants, vous savez, ces rêves que nous avions. Ou peut-être, aujourd'hui, ce que nous avons construit, ce que nous avons découvert, d'amplifier ces réalisations, ces projets, et puis de faire en sorte qu'elles deviennent réalité, qu'elles deviennent si réelles, et que nous allons pouvoir les partager avec tous ceux qui sont auprès de nous. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous en cette fin d'année. Prenez donc soin de vous, prenez soin de l'esprit, et non seulement de son enveloppe, car nous sommes des esprits voyageant sur Terre un court instant pour apprendre et gagner en expérience. Et notre retour se fera bientôt. Et nous allons ramener avec nous toute cette expérience gagnée ici, riche de ces échanges, de ces pensées qui ont été concrétisées, matérialisées, et qui ont fait du bien. Parce que la question qui nous sera posée à notre retour, c'est, quel est le bien que tu as fait ? Tout simplement. Alors, à chaque jour, posons-nous ces questions sur notre journée. Ai-je bien nourri mon esprit ? Avec de bonnes choses, de bonnes idées, de bonnes actions, de bonnes lectures, de bons partages ? Ai-je pris le soin de me laver, de me baigner, et de me protéger ? Ai-je pris le soin, pendant le sommeil de mon corps, pour aller au-devant de ceux qui ont pu m'instruire ? Eh bien, voilà. Je vous souhaite une excellente fin d'année, et une belle réalisation pour l'année qui vient. Que toutes vos plus belles pensées puissent voir le jour, pour que ce monde soit plus paisible, plus harmonieux, et que nous puissions tous vivre ainsi, unis dans cette même intention. Une excellente année 2022. A vous tous. Que la paix soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada